Musique Il est assez simple au départ, c'est un parcours d'autodidacte. Il a été parsemé de rencontres et d'échanges avec d'autres artistes, mais sinon c'est un parcours d'autodidacte. Mais ce n'est pas le plus important, je pense. Je pense que le plus important, ce n'est pas tellement le parcours, mais c'est plutôt l'oeuvre en elle-même. Du moins, où ce qui en restera ? Je crois qu'on a ça en soi. Je ne vais pas utiliser le mot « don » parce que c'est un peu présomptueux, mais on a ça en soi depuis qu'on est tout petit. Alors on a peut-être un déclic où on se décide de s'engager plus avant, mais je ne pense pas qu'il existe un déclic comme un accident, comme un interrupteur, non je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des oreilles musicales, il y en a d'autres qui ont l'œil pour la photo, d'autres qui ont la main pour le dessin, et ainsi de suite. Je pense que c'est plus comme ça, c'est un peu, je ne vais pas dire génétique, mais c'est plus un patrimoine personnel. Moi j'utilise la technique essentiellement de l'huile, donc je ne travaille qu'à l'huile, donc l'huile parce que c'est pour moi le plus vivant qui existe au niveau de la matière, parce que l'huile, une peinture à l'huile, six mois après elle évolue encore, sept mois après elle évolue encore, elle est toujours en évolution constante par rapport à la lumière, par rapport à l'endroit où elle va se situer, par rapport aux autres médiums qui sont l'acrylique ou l'aquarelle, l'aquarelle si vous le mettez là où il y a de la lumière, trop d'éclairage, ça passe, ça se terme, l'acrylique n'évolue plus, comme c'est du plastique, comme ça on l'a dit. Donc moi je travaille avec l'huile, je n'utilise que trois couleurs en réalité, j'utilise le bleu, le rouge et le jaune, en plus le noir et le blanc bien entendu. Et donc toutes les couleurs, je les obtiens par mélange, je n'utilise que ces trois couleurs-là et je travaille un maximum par transparence, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, vous voulez faire du vert, on va prendre la couleur verte. Donc la couleur verte, tout le monde sait que c'est composé de jaune et de bleu, alors moi je fixe d'abord un voile jaune, quand il est bien sec, je remets un voile bleu, puis je remets un voile jaune, jusqu'à ce que j'obtienne le vert que je veux obtenir. Et toutes les couleurs sont par transparence comme ça. Et lorsque je veux que les couleurs soient plus opaques, ce qu'on appelle un ton rompu en langage technique, alors là j'y rajoute soit du blanc, soit un ton noir, enfin voilà. Mais sinon au départ je travaille avec des peintures transparentes, pour qu'on aille toujours cette pénétration de la lumière à travers la couche picturale. Ce n'est pas une technique qui m'est personnelle, c'est une technique qui existait et qui existe déjà depuis des années et des années, qui est la technique des anciens, parce qu'on n'a rien à apprendre, ils ont tout appris de toute façon, alors tout vient de chez eux, on n'a rien inventé. Ce que j'aime dans une peinture, donc c'est la profondeur, c'est sûr, parce que je recherche la profondeur, mais c'est pour qu'on puisse s'inclure un peu à l'intérieur, ce qui explique d'ailleurs que je suis passé du petit format au format un peu plus important comme maintenant. On a besoin de s'immerger à l'intérieur, de vivre un moment, et alors il faut pouvoir le trouver dans la partie définie du tableau, au-dessus, à droite, à gauche, en dessous, on va savoir chacun le trouver, mais pouvoir voyager à l'intérieur du tableau, avec le tableau, ça c'est fabuleux. Les inspirations, alors ça ce sont des inspirations très très intimes et très égoïstes, parce qu'au départ quand je peins un tableau, il est vraiment, pour moi, non il n'est même pas égoïste, il est égocentrique, vraiment, c'est même plus, et c'est après seulement, quand il est fini, que ce jour on va rencontrer les gens, et c'est les rencontres qui sont importantes. Ils vont le ressentir suivant leur propre vécu, leur propre histoire à eux, et c'est eux qui vont l'interpréter, et qui n'a d'ailleurs strictement rien à voir avec l'interprétation que moi j'aurais donnée au départ. Mais moi il est trop tard, parce que l'œuvre est finie, quand l'œuvre est finie, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent, ou on ne sait plus intervenir sur l'œuvre. Par contre ça m'inspire pour l'étoile suivante, parce que le fait de rencontrer 10, 15 ou 20 personnes qui vont avoir 10 ou 15 réactions ou sentiments différents, vont me permettre d'avancer. C'est comme je vous le disais au départ, c'est au départ des rencontres. C'est d'abord quelques amis qui ont voulu, pas par signe de révolte, mais qui ont voulu créer quelque chose qui soit un peu différent. On voulait une certaine éthique au niveau du travail, on voulait créer quelque chose qui soit un peu différent, qui est totalement inexistant, malheureusement, dans la région, même un peu sur la France, parce qu'au niveau des arts, malheureusement, la France, quand je vois les artistes, on est fort à côté. Donc on a voulu créer une association, donc on s'est réunis, quelques amis, et voilà. Comme c'est le premier salon, on ne sait pas du tout où on va, donc on pourra tirer les premières conclusions, je veux dire, qu'à la fin du salon. Maintenant, comme tout artiste qui se respecte, que ce soit peintre, sculpteur, photographe, sculpteur, les attentes d'un artiste, c'est toujours une certaine forme de reconnaissance, donc qu'elle soit au niveau, je veux dire, de ses pairs, ou qu'elle soit au niveau commercial, au niveau d'une vente, parce que c'est une forme de reconnaissance aussi, donc je crois que c'est... Oui, c'est ça, ça fait partie, je ne vais pas dire, ça fait partie de son oeuvre, parce que quand on la crée, on est de manière un peu isolée, on est un peu seul, on est vraiment... Mais quand elle est faite, il faut pouvoir la montrer, et c'est ça qui est important. Donc, d'office, on a besoin... Ça ne sert à rien d'avoir des oeuvres, comme certains peintres, malheureusement, qui restent dans des caves, dans des greniers, qui sont enfermés, comme ça, que personne ne verra jamais. Mais s'ils sont sincères, s'ils sont vrais, je veux dire, je suis sûr que ça passera, même si... On préfère un compliment, ça c'est sûr, on est mieux à entendre se dire, franchement, c'est bien, plutôt que de dire, voilà, c'est pas moche, non, ça c'est évident. mais je veux dire, moi j'essaie dans mon oeuvre d'être le plus vrai possible. Donc si je rencontre quelqu'un qui est vrai, donc qui est au niveau de l'oeuvre, il n'y a pas de problème, le pari est gagné, c'est réussi. À partir de l'heure où on est vrai et sincère, voilà quoi, il ne faut pas être menteur parce que de toute façon, les menteurs, tôt ou tard, ils se font... ils passent à la trappe, de toute façon. Il y en a qui arrivent à passer quelque temps entre les mains et les filets, mais tôt ou tard, ils payent cash, et c'est très bien. Donc je crois qu'il faut être vrai d'abord dans son oeuvre. Il faut oublier le fait de vouloir faire beau, de vouloir faire petit ou grand ou moyen, ça n'a pas d'importance, mais il faut être vrai. Et à partir de un moment donné où on est vrai, avec son oeuvre, on rencontre des gens qui sont vrais. Des fois, ah, je n'aime vraiment pas parce que ça représente ceci, ça représente cela, pour eux, parce que chaque personne sait représenter quelque chose de différent. Mais s'ils sont sincères avec eux, non, ça me dérange, que du contraire, c'est ça l'échange. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501